Le vent continue de souffler en Corse, Mathieu, avec des rafales dépassant les 200 km heure et des incendies incontrôlables. Oui, le terrain est très sec et les flammes sont bien sûr attisées par ce vent. L'île de beauté est toujours placée en vigilance orange par Météo-France en raison de la tempête Kira. Romain Noquet, à la mi-journée, on en est où concrètement ? Alors, sur l'île, un incendie inquiète particulièrement les autorités, un feu en cours sur les hauteurs de Bastia. Il évolue pour l'instant dans une zone de crête en altitude, 250 hectares sont déjà partis en fumée. Et la crainte, m'expliquait Alain Camoin, le conservateur de la réserve naturelle du Cap Corse, c'est que le feu descende vers la plaine et atteigne les habitations. Il y a la ville de Bastia qui est si peu noyée dans la fumée, mais surtout la ville de Bigwood avec des flammes, avec un front de feu qui s'étale sur la colline et qui descend. C'est vraiment un état d'inquiétude parce qu'encore, le feu va venir lécher nos murailles, rentrer dans le jardin et éventuellement brûler notre maison. Un incendie attisé par des vents toujours très violents, tourbillonnants. Des rafales de 150 à 210 km heure ont été enregistrées dans la matinée. Le record, c'était cette nuit, des pics de 219 km heure au Cap Corse. Dans ces conditions impossibles de déployer des moyens aériens pour aider les 130 pompiers mobilisés au sol. D'autres incendies dans le secteur compliquent aussi leur travail. Quatre foyers sont toujours actifs, des foyers moins importants considérés comme stabilisés. La situation devrait en tout cas s'améliorer dans la journée. Les fortes rafales vont progressivement faiblir au cours de l'après-midi.